L'ENSOSP, l'école qui forme tous les officiers de sapeurs-pompiers de France, professionnels et volontaires, tout au long de leur carrière. Je suis sapeur-pompier, professionnel ou volontaire ou citoyen titulaire minimum d'un Bac plus 2. Je souhaite occuper des postes à responsabilité. Devenir officier de sapeurs-pompiers, c'est évoluer simultanément sur des emplois opérationnels, d'encadrement et de spécialité. Je deviens lieutenant en réussissant le concours externe, interne ou un examen professionnel. J'intègre un service d'incendie et de secours avant de partir à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour suivre ma formation. J'évolue sur des emplois opérationnels en qualité de chef de groupe, un groupe maximum sous ma responsabilité, d'officier moyen ou renseignement au sein d'un poste de commandement et sur des emplois d'encadrement comme officier de garde ou, si je suis lieutenant professionnel hors classe et de première classe, comme officier d'encadrement. Je peux aussi devenir chef d'un centre de secours. Toujours motivé par la prise de responsabilité, je peux accéder au grade de capitaine. Lieutenant ou titulaire d'un Bac plus 3, je passe le concours. Citoyen, je passe avant tout une formation d'intégration de lieutenant avant de me former à l'emploi de manager des risques de sécurité civile. Je deviens par la suite manager des risques de sécurité civile et peux être employé en qualité de chef d'un centre de secours principal. Je suis aussi chef de colonne, jusqu'à 4 groupes sont ma responsabilité. Je peux être chef du poste de commandement de colonne. Je deviens officier supérieur, commandant ou lieutenant colonel. Je retourne à l'école nationale pour me former. Je suis présent sur toutes les interventions d'ampleur et occupe notamment la fonction de chef du poste de commandement de site. J'occupe également un poste de chef de groupement. colonel. Colonel hors classe ou contrôleur général. J'occupe des postes à haute responsabilité et j'évolue sur des emplois supérieurs de direction. Je peux être notamment adjoint ou directeur d'un service d'incendie et de secours. Enfin, je peux devenir inspecteur général. J'occupe des postes à haute responsabilité au sein de la sécurité civile. J'occupe des postes à haute responsabilité à la sécurité nucléaire. 또hand, je n'ai pas besoin d'élic incliner de soutien. J'occupe des postes à hauteuil et répétition de text. Je tremble. Sous-titrage ST' 501